Et un partenaire, combien il gagne à peu près ? Pierre, je suis ravi de te recevoir. Je suis ravi d'être là. Pour ceux qui ne te connaissent pas, t'es l'un des meilleurs avocats d'affaires du monde, en fusion-enquisition, presque. De l'univers, vas-y. De l'univers ? T'as commencé ta carrière en créant ton cabinet d'avocats. T'as rejoint en 92 Sullivan et Cromwell, qui est un très grand cabinet d'avocats. T'es devenu le plus jeune associé de l'histoire, si on peut le dire, de Sullivan et Cromwell. Et en 2000, t'as rejoint Scadon, qui est un autre très grand cabinet d'avocats. Et t'as travaillé en tant que... Enfin, tu es devenu managing partner. Et tu es resté là-bas jusqu'en 2015. C'est chez Scadon que je te rencontre pour la première fois. À l'époque, je me posais la question de savoir ce que je voulais faire d'être entamé une carrière dans le droit. Et donc, je te rencontre dans cette salle d'entretien. Je te vois arriver tes bracelets, tes boots et lookés. Et tu me poses des questions. Je suis très impressionné par toi, par ton charisme. Et à la fin, je te demande, voilà, est-ce que tu vas me conseiller sur un ouvrage, un livre, pour faire mes débuts dans le droit ? Tu réfléchis, puis tu finis par me dire, écoute, il n'y a aucun ouvrage qui me vient en tête. Mais je te conseille vivement de regarder une série qui s'appelle Suits. Donc à l'époque, c'était les débuts de cette série. Oui, et donc, voilà, je te remercie vraiment d'être là. Parce que, pour moi, tu es évidemment un grand avocat, un écrivain, un humaniste, un entrepreneur. Mais tu es avant tout un mec qui est passionné par la vie. Tu adores la moto. Tu fais de la boxe très régulièrement. Tu nages tous les matins. Tu nages où ? Non, alors, je nage plus. Je nageais avant la boxe. Maintenant, c'est la boxe, c'est trois fois par semaine. Tu le fais en club ? Dans une salle, au centre de Paris, voilà. Bon, c'est beaucoup plus de la gym et de l'entraînement avec des gants au bout des bras. Mais je ne fais pas de combat. Je ne suis pas fou. Moi, il y a quelque chose que j'ai découvert à l'époque quand j'étais chez Scadone. Je l'ignorais. Mais tu produis l'huile d'olive. Cette huile d'olive s'appelle le Domaine de Saint-Pierre. Et donc, ma question, c'est est-ce que finalement, ton secret, Pierre, est-ce que tu es un saint ? Oui, d'ailleurs, j'ai du mal à passer dans la porte. Tu vois, c'est le Royole. Ça passe mal. Non, je ne suis pas du tout un saint. Je suis juste un mec tout à fait normal, mais qui n'aime pas faire qu'un truc. Donc, je fais plusieurs trucs. Tu vois, tu m'avais vu avec des bracelets. Maintenant, il y a des bagues en plus. Ça ne s'arrange pas. Je vois ça. Quel symbole, quelle symbolique elles ont ? Elles ont toutes une histoire. Il y en a une, c'est un espèce de groupe de motards. Voilà, on a tous un ours quelque part. Ça, c'est un cadeau d'un de mes fils qui a la même. Ça, c'est une bague Hopi. On peut en reparler une autre fois, mais j'ai représenté la tribu des Indiens Hopi d'Arizona dans plusieurs procès pour empêcher les ventes d'objets d'art sacré. Et elle vient de là. Et ça, c'est une bague Navarro. Et les Hopi, la réserve Hopi est à l'intérieur de la réserve Navarro. Et ce qui les caractérise, c'est que les Navarro, c'est la turquoise et l'argent. Et les Hopi, c'est le travail de l'argent en plusieurs couches qui donne ce noir. Si on est dans la symbolique, c'est un homme qui regarde les circonvolutions de sa vie et qui danse. Pourquoi danse-t-il ? Et ça, c'est à chacun d'interpréter à sa façon. Tu l'interprètes comment, toi ? Moi, je dirais une certaine satisfaction par rapport aux évolutions qu'a pris sa vie dans le passé et aussi l'espoir de l'avoir continué comme ça. Tu t'appelles Pierre Servan Schreiber. Oui. Schreiber, en allemand, ça veut dire écrivain. Oui. Tu viens d'une famille qui est très connue, notamment pour avoir créé un empire de presse, la création des échos, la tribune, l'express. Quand on regarde ta généalogie... L'expansion aussi. L'expansion. Quand on regarde ta généalogie, et j'invite nos téléspectateurs, notre audience à regarder, c'est incroyable. On a vraiment l'impression que chaque personne est une vraie personnalité. Tout le monde s'est illustré, a excellé dans un domaine. La question que je me posais en travaillant cette interview, c'est finalement, est-ce que la passion de l'excellence, est-ce que c'est quelque chose qui se transmet ? Alors, la passion de l'excellence, je ne sais pas, l'exigence de l'excellence peut-être, oui. Ça, c'est vraiment quelque chose qui était très présent dans ma famille et dans mon éducation. C'était, voilà, tu feras ce que tu voudras, mais il faut être dans les meilleurs. On ne se contente pas de médiocrité. Donc ça, oui, je pense que c'est fort dans une famille comme celle-là, qui trouve aussi son histoire, son origine dans son histoire. C'est-à-dire que c'est mes arrière-grands-parents qui immigrent en France à la fin du XIXe siècle. Ils sont juifs de Prusse. Pourquoi exactement ils viennent en France ? Ce n'est pas très clair. Probablement parce que, peut-être pour des raisons économiques, peut-être parce que mon arrière-grand-père était rabbin et super orthodoxe. Et comme dirait mes enfants aujourd'hui, relou. Et donc, peut-être que son fils a eu l'idée de mettre de la distance entre lui et cette tradition familiale, puisque dès qu'il arrive en France, on n'est plus allemand, on n'est plus juif. On est français, républicain, laïque, et voilà. Mais pour être bien accepté dans la société française quand on est juif allemand, il faut être meilleur que les autres. C'est un truc qu'on retrouve assez facilement dans ce type de famille. Et cette identité, ton arrière-grand-père a voulu gommer cette identité allemande, cette identité juive. Est-ce que ta judéité, c'est quoi ton rapport aujourd'hui à la judéité ? Alors, c'est très intéressant parce que je ne suis pas juif, je ne suis pas circoncis. Je n'ai aucune éducation religieuse juive. J'ai même une éducation religieuse catholique, puisque par ma mère, je suis catholique espagnol. Et donc, l'histoire de pogrom, les ancêtres de l'une couraient peut-être après les ancêtres de l'autre. Mais donc, il n'y a absolument aucune attache, je dirais, religieuse. Mais il y a une revendication de l'origine assez forte, parce que mon grand-père s'est battu dans l'armée française, ça de médaille, mon père s'est battu dans l'armée française, ça de médaille. Il y a cette idée de fierté d'être français, mais de fierté de l'origine juive, pas de la judéité aujourd'hui. Et cette revendication, ben voilà, mes enfants s'appellent Simon, Élise, Élie, David, Théo. Mes petits-enfants s'appellent Joseph, Abel, Elia, Isaac, Lazare et Cosmo, il y a un italien. Dans l'histoire. Donc voilà, on voit bien, il y a une revendication d'une origine, mais pas d'une religion. Et est-ce que tu dirais que tes enfants font justement un retour plus fort ? Non, pas du tout. Non, non, alors eux, ils sont complètement agnostiques, ni catholiques, ni juifs, ni rien du tout. Alors, l'un des sujets majeurs de ce podcast, c'est la passion. Et donc, on parlait de l'une de tes passions qui est la moto. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette passion, d'où ça vient ? La passion de la moto, elle vient d'abord du cinéma. Elle naît quand j'ai 14 ans, à peu près 13-14 ans, avec des films comme If, qui est un film que les gens ne connaissent pas beaucoup aujourd'hui, mais qui a eu la Palme d'Or à Cannes à cette époque-là, où tu as des pensionnaires d'une pension anglaise. Et à un moment au cours du film, ils font le mur. Ils arrivent dans un magasin de moto qui aujourd'hui est l'espèce de wet dream du collectionneur. Tu n'as que des magnifiques triomphes BSA et Norton alignés comme ça. Et il y en a un qui prend la moto, qui démarre, l'autre saute en selle et il se barre dans la campagne anglaise, les cheveux au vent. Et moi, j'étais là, c'est ça que je veux. Et puis, Easy Rider aussi, pareil, symbole de liberté. Au début du film, il y a Peter Fonda qui prend sa montre, qui l'enlève et qui la jette. Voilà, on se libère du temps et tout. Et à l'époque, moi, je suis en pension parce qu'en désespoir de cause, tellement j'étais mauvaise élève, mes parents m'avaient mis en pension. Et là, je découvre l'association, si tu veux, Moto Liberté, qui ne m'a jamais quitté depuis. C'est presque une promesse que je me suis faite à moi-même à cette époque-là. N'oublie jamais ta passion et ne la laisse jamais tomber. Je me demandais à moi-même un engagement, en quelque sorte, que j'ai tenu. Pourquoi tu as fait cet engagement vis-à-vis toi-même ? À l'époque, si tu veux, je me disais, voilà, en ce moment, j'en chie. Tu vois, dans ma vie personnelle, je suis en pension. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser que ça arrangeait bien mes parents de se débarrasser de moi et de me mettre en pension. En pension, il n'y avait que des hommes, en plus. Donc, tu arrives à la puberté, tu n'as pas une nana à l'horizon, donc tu te sens bien seul, quand même. Et c'était une sorte de revendication. Il y avait la moto, le rock'n'roll, les idées de gauche aussi. Je me suis construit avec ça et je ne voulais pas être un traître à moi-même, c'est-à-dire devenir un espèce de gros bourgeois qui conduit une bagnole et qui n'a plus de passion. Tu te souviens de la première fois que tu as conduit une moto, que tu as piloté une moto ? Oui, alors, oui, je me souviens de toutes les premières fois. Moi, j'ai commencé par une toute petite moto, des 49,9. J'avais acheté deux cases à un mec en pension, à un externe, une Peugeot à vitesse qui faisait comme ça. Et je me baladais dans les rues de Pontoise avec. J'avais l'impression d'être dans un autre monde tellement j'étais content. C'était une brêle, franchement. Mais oui, on n'oublie pas. Il y a toujours une question qui me plaise, c'est qu'il y a un rapport vraiment à l'enfance. C'est un truc un peu de gamin, les grosses bagnoles et les grosses motos. C'est quoi les sensations que ça te procure quand tu accélères, quand ça te procure quoi ? Alors, la première des sensations, c'est la liberté parce que tu es dehors. Donc, quand il fait froid, tu as froid. Quand il fait chaud, tu as chaud. Quand il pleut, tu es mouillé. Donc, tu es quand même au contact avec l'extérieur, avec la nature, ce qui n'est pas le cas dans une voiture. Et j'avais, je fais une parenthèse pour revenir sur l'éopie. Bref, dans une vente aux enchères que nous n'avions pas plus interdire, j'ai acheté un des masques sacrés aux pieds et je l'ai rapporté à la tribu. Et lors de la cérémonie de restitution de ce masque, j'ai fait le parallèle entre eux, parce que j'étais venu en moto évidemment. Et eux, j'étais venu en moto et il s'est mis à pleuvoir au moment où je suis arrivé. Et pour moi, c'était dans mon esprit bien occidental. Merde, je n'ai pas de vêtements de pluie. Je n'avais jamais pensé qu'au mois de juillet, dans l'Arizona, il pouvait pleuvoir. Alors que pour eux, c'était l'ami vient avec la pluie. Et donc j'ai fait le parallèle entre la moto et le cheval. Et cette sensation de liberté qui est donc la première. La deuxième, c'est la solidarité. À l'époque, quand je commence à être motard, c'est vraiment une communauté extrêmement soudée. Il n'est pas question de ne pas se saluer. Il n'est pas question de ne pas s'arrêter quand il y en a un qui est arrêté au bord de la route. Soit il est en panne et il a besoin d'un coup de main. Soit il est juste en train de se dégourdir les jambes. Et c'est l'occasion d'une conversation. Donc il y avait toujours... Et puis il y avait aussi ce côté... On en revient peut-être à la pression familiale d'excellence. Tu vois, à l'époque, mon nom était très connu, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et il y avait cette pression. Et moi, j'étais mauvais en classe, si tu veux. Donc c'était un peu une souffrance. Et puis c'était Jean-Jacques, le cousin de mon père, qui était le mec le plus connu dans la famille. Mais mon père et lui ne s'entendaient pas du tout. Donc il y avait aussi... Tu vois, on me demandait toujours de qui j'étais le fils. Et quand je disais de Jean-Claude, les gens se disaient « Ah, ne connais pas ! » Donc il y avait plein de trucs comme ça. Alors que dans la moto, tu as un casque, tu as des bottes, tu as des gants, tu salues. On s'en fout de comment tu t'appelles, d'où tu viens, de ce que tu fais. Tu es un motard. Donc, tu vois, solidarité. Et ça, ça, ça m'apportait beaucoup aussi. Et après, les sensations physiques, oui, je dirais moins... Après, il y a le voyage aussi. Le voyage à moto, c'est autre chose. C'est où, en effet, comme on le dit souvent, la route compte plus que la destination. Et où, voilà, tu découvres des gens, des paysages d'une façon assez unique. Je pense qu'on peut le faire aussi en vélo. Mais il faut avoir une condition physique qui n'est pas la vienne. Et puis en moto, tu vas quand même nettement plus loin. T'es venu en vélo aujourd'hui ? Aujourd'hui, je suis venu en vélo parce que Paris est faite maintenant pour les vélos. Moi, je considère que ça ne sert à rien de gueuler. Il faut s'adapter. Donc, voilà, je suis en vélo à propulsion et assistance électrique. Et je mets en effet pas plus de temps que si j'étais en moto. Et puis, c'est plus écologique. Non, ça me va bien. Et donc, je réserve la moto aux balades, aux sorties, aux voyages. Toi-même, tu as des motos ? 8. 8, d'accord. Comment tu choisis tes modèles ? Coup de cœur. Alors, je ne suis pas du tout collectionneur. Il n'y a pas de moto ancienne là-dedans. Ça ne m'intéresse pas en fait d'acheter une moto soit pour la regarder, soit, pire encore, juste pour spéculer, soit pour l'utiliser. Mais aujourd'hui, avec la modernité des véhicules d'aujourd'hui, si tu te retrouves sur une moto des années 60 qui freinent à peine, qui ne tient pas la route, qui n'a aucune protection, etc., il faut être très motivé. Non, moi, c'est des motos qui me font kiffer. Elles ont quand même toute la capacité à voyager loin. Je ne suis pas du tout dans la course, moi, je suis plutôt dans le voyage. Donc, elles ont toutes cette caractéristique-là. Après, il y a des marques et des modèles différents. Pour ce qui est dessus, sur Instagram, on voit régulièrement tes voyages. C'est une question que je te posais parce qu'il y a un an ou deux ans, quelque chose comme ça, tu as eu un accident assez grave. Donc, je ne savais pas trop si tu voulais qu'on aborde ce sujet-là. Je n'ai aucun problème. Ça fait partie des risques du métier. La réalité, c'est que j'ai donc commencé à 14 ans. J'ai eu mon permis moto à 16 ans. On a oublié, mais à l'époque, tu pouvais avoir la plus grosse des motos à 16 ans, mais tu ne pouvais pas avoir une 2 chevaux. Et je me suis cassé la gueule. J'ai eu des accidents tellement de fois. J'ai arrêté de compter à 30 à peu près. Donc, un de plus, un de moins. Non, mais il y a deux ans, c'était au Kyrgyzstan, sur une piste en altitude. Pour diverses raisons. On était un groupe de motards, mais pour diverses raisons. À ce moment-là, on n'est plus que deux dans une descente en pierrier. En ski, on dirait une faute de quart. Moi, j'ai fait une faute de rapport. C'est-à-dire que j'étais en troisième alors que j'aurais dû être en seconde, voire en première. Et donc, la moto, par son seul poids, a pris plus de vitesse que je ne l'aurais voulu. Et puis, à un moment, il y a eu un caillou. Et j'ai eu un certain nombre de côtes péter le poumon perforé. Et il a fallu remonter sur la moto parce qu'il n'y avait pas de signal téléphonique. Personne ne passait par là. Il pouvait rester là longtemps. Et donc, je suis remonté juste sur la moto avec l'aide de mon camarade. Parce que j'avais du mal à bouger quand même. Jusqu'à ce qu'on récupère un signal et qu'on vienne nous chercher. Voilà. Alors, tu vois, c'est comme beaucoup de choses comme ça. Il y a le mythe et la réalité. Le mythe, c'est... Putain, alors c'est un mec, c'est un motard. Il va au bout du monde. Il s'est perforé le poumon dans les montagnes du Kyrgyzstan. Alors que j'aurais fait ça dans la pente qui descend au parking. Si tu veux, tout le monde se serait bidonné. À moins de saveurs. C'est la même chose. C'est à moins de saveurs. Exploiter cette légende, non ? C'est rigolo, quoi. Mais bon, il se trouve que c'était au Kyrgyzstan que pas grand monde ne connaît même l'existence de ce pays-là, qui est magnifique, qui est à la frontière de la Chine et de la Mongolie. Alors, ce qui est vrai, c'est que... Bon, là, ça m'a valu 15 jours de soins intensifs et puis c'est fini, quoi. Ce qui est vrai, c'est que depuis, j'ai moins envie d'aller parcourir les pistes à l'autre bout du monde. Comme si quelque chose en moi disait, bon, tu sais quoi, en fait, c'est bien. Tu as fait ça pendant 50 ans de ta vie. Tu n'as pas la peine de pousser sa chance trop loin. Et aujourd'hui, si tu me disais, mais alors, c'est quoi ton bucket list de pays à parcourir à moto ? Je te dirais, en fait, je n'en ai pas. J'ai été à peu près partout là où j'avais envie d'aller. Et si j'ai d'autres opportunités, je le ferai. Mais ça va, tu vois, je suis satisfait. Donc, je n'éprouve pas le besoin d'aller faire encore la Namibie ou je ne sais pas quoi. Tu sais, c'était l'année dernière, j'ai remonté une moto, une petite moto, une Royal Enfield 500, ça a royalement 27 chevaux, tu vois. C'est vraiment... Je l'ai remonté d'Avignon à Paris. Donc, rien d'exceptionnel dans tout ça. Mais un kiff extraordinaire. Tu vois, j'étais tout seul sur ma petite moto, pout-pout-pout. J'avais évidemment choisi des petites routes françaises avec des cafés dans les villages et tout. Je me disais, mais on n'a vraiment pas besoin d'aller à l'autre bout du monde pour prendre son pied à moto, quoi. Et on n'a pas besoin d'avoir la plus grosse non plus. Et alors, justement, quand tu voyages comme ça, que ce soit à l'autre bout du monde ou d'Avignon à Paris, tu prévois à l'avance tes spots là où tu vas t'arrêter ou tu te dis OK ? Mais ça, c'est plutôt une angoisse personnelle. Si je ne sais pas où je vais dormir le soir, j'ai toujours peur et c'est complètement irrationnel qu'au dernier moment, je ne trouverai pas d'endroit et que je vais être tout seul sous la pluie toute la nuit et que je serai très malheureux. Ça n'arrive jamais, évidemment. Mais oui, j'aime bien savoir le soir où je vais dormir. Tu as déjà bivouaqué ? Oui, bien sûr. Surtout plus quand j'étais jeune que maintenant. Mais oui, oui, aussi. Ça peut faire partie du plaisir aussi, bien sûr. Y compris dormir en plein air dans le désert de Libye. Ça, c'était inoubliable. Tu es dans le Sahara, il n'y a vraiment personne. Et tu as juste trois motos posées comme ça. Tu es avec le ciel immense, étoilé, pas un bruit. Ça, c'est un grand kiff. Alors, tu disais l'univers des bikers est vraiment très particulier. Est-ce que toi, tu te considères comme un biker ? Non, pas vraiment. Bon, le biker, dans la définition, le biker, il a une Harley Davidson. Ouais. Voilà. Ou, à la limite, une Indian, mais tout juste. Et puis, il a tout le monde qui va avec. Le bandana, le gilet en cuir sans manche, de préférence des tatouages, etc. Je ne me sens pas du tout mal à l'aise parmi les bikers. Tu n'as pas de tatouage ? Hein ? Tu n'as pas de tatouage ? Je n'ai pas de tatouage, mais voilà. Ils me font marrer. Je me sens pas mal avec eux. Souvent, ce sont des gens extrêmement pacifiques. Et voilà. J'ai rencontré quelques bikers hard, c'est-à-dire les clubs du style Hells Angels, Bandidos, etc. qui, dans beaucoup de pays, sont quand même à la limite de la légalité, voire franchement des gangs. Bon, j'ai déjà eu quelques contacts avec eux, mais on n'est quand même pas tout à fait pareil. Non, moi, je suis plus motard que biker, c'est-à-dire que je ne fais pas de sectarine sur le type de moto, le type de motard, etc. Du moment qu'on roule à deux roues, qu'on éprouve les mêmes choses, moi, ça me suffit. Donc, il n'y a pas de discrimination entre… Moi, je n'en fais pas. Certains en font. Ah oui. Parce que je voyais dans mes recherches que, justement, il y a les motards qui utilisent des Harley-Davidson, les BMW, etc. Ça, tu l'as vécu, ça ? Ah oui, bien sûr. Et en plus, si tu veux, c'est aussi une politique de marque. C'est-à-dire que certaines marques comme Harley, BMW, Ducati, Indian, vont en fait concentrer et renforcer énormément l'image de l'appartenance à la marque, ce qui leur permet évidemment de vendre plein d'accessoires, de vêtements, etc. Et donc, de faire du profit comme ça. Donc, tu vois un petit peu un côté à ceux qui ne roulent pas sur tel type de moto, on ne leur parle pas. La plupart du temps, c'est fait, tu vois, on galège. C'est fait sur le ton de la moquille, mais quand même, moi, je m'en fous complètement. En plus, je dois avoir cinq marques de moto sur les huit. Alors, du coup, moi, je suis en fauteuil roulant, donc moi, il y a un peu de la même sorte de solidarité quand on se croise dans la rue, parce qu'il n'y a pas beaucoup de fauteuils roulants. Et donc, il y a toujours un signe, il y a toujours… on se regarde. Alors, je sais que les motards aussi se font des signes pour se dire bonjour, merci, tu peux nous en donner ? Oui, pour moi, c'était très important dès le départ. C'était ce côté, on se fait un signe alors qu'on ne se connaît pas. C'est-à-dire, il y a un signe de reconnaissance et tu éprouves tout de suite ce sentiment d'appartenance et de solidarité qui, pour moi, était très important. Alors, ça dure encore aujourd'hui dans tous les pays, dans tous les pays, tu retrouves la même solidarité motarde, le même salut. Tu as des… C'est quoi, t'écartes la cuisse ? Non, non, c'est quoi ça ? Alors, les gens qui font un signe avec le pied, alors là, moi, je trouve ça… Ben non, je trouve ça malpoli. Parce que j'avais vu que sur certains modèles, tu ne pouvais pas lâcher le guidon et donc c'est pour ça qu'il fallait… Bon, je ne connais aucun modèle dont tu ne peux pas lâcher, non seulement une main, mais les deux. Enfin, il m'est arrivé, c'était quand en Équateur l'année dernière, avec un pote, on était debout sur la selle, chacun de sa moto. Donc, on t'arrive très bien à conduire en lâchant une main. Donc, le pied, parce que je ne peux pas lâcher le guidon, bon, chiette ! Et en plus, je trouve que ce n'est pas très… Tu vois, dans la culture arabe, c'est l'insulte suprême, quoi. Le montrer, c'est à godasse. Enfin, moi, je ne fais jamais ça. Je fais toujours un signe comme ça. Si vraiment, je ne peux pas lâcher parce que c'est très étroit, qu'il y a des bagnoles de chaque côté, etc. Alors, je fais merci avec la tête, pour aller avec le pied. Non, mais ça, c'est quand on parle aux automobilistes. Entre motards, pour moi, c'est la main. D'accord. Enfin, la main avec toute la symbolique de la main, du salut de la main. On ne va pas se saluer avec le pied entre motards, non, mais pique encore. Alors, tu as parlé des Hells Angels, qui sont un club de motards à la limite de l'égalité. Alors, j'ai vu qu'il y a quelques mois, ils avaient même été condamnés pour avoir commis des meurtres, des kidnappings, extorsion de fonds, etc. Alors, rarement en France, quand même, mais beaucoup aux États-Unis et dans les pays scandinaves, les pays du nord de l'Europe, où ils sont très puissants et assez… On va dire que cet univers biker, même si on a compris que tu n'étais pas un vrai biker, parce que tu n'as pas de tatouage, tu n'as pas de bandana… Alors, tu écoutes du rock'n'roll ? Oui. Toujours aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Des groupes actuels ou plutôt… ? Un peu de tout. Je ne suis pas du tout dans la nostalgie à écouter que des anciens tubes, ça, ça me gonfle, tu vois, ça va, il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites depuis et qui sont vachement bien. J'ai été aussi aidé par le fait que d'avoir cinq enfants, ça te maintient jeune sur le niveau musical, quand même. Mais oui, un groupe comme Arctic Monkeys, par exemple, j'aime beaucoup. J'écoute régulièrement, ou Eminem, même si c'est moins la pointe de l'actualité, mais oui, j'aime énormément. Alors, depuis 2015, c'est fini, tu n'es plus avocat, tu es médiateur ? Je suis avocat, je suis juridiquement avocat, je fais parfois des missions d'avocat, mais je suis essentiellement médiateur. D'accord. Tu peux nous expliquer un peu en quoi consiste ce métier qui n'est pas très connu encore en France ? Et pourtant, et pourtant, c'est génial. Un médiateur, c'est un personnage qui intervient dans un litige entre deux ou plusieurs parties. Ce personnage, il est neutre, il est indépendant, il n'est pas lié ni aux parties, ni à rien du tout. Il va simplement rétablir une forme de communication là où il n'y en a plus. Si les parties sont en litige, qu'elles soient déjà en procès ou pas d'ailleurs, parce qu'on a des médiations qui commencent très en amont, l'apparition d'un désaccord, et il y en a qui interviennent même après les plaidoiries, avant le prononcé du jugement. Donc ça peut être surtout... Et ce personnage, il va mettre les parties autour de la table, et il va les faire s'exprimer sur leur vision, et il va essayer de les rapprocher. Alors comment est-ce qu'il va essayer de les rapprocher ? Pas en disant... Bah, lui, il dit que vous lui devez tant, vous, vous considérez que vous lui devez pas tant si on coupait la poire en deux. Non, c'est de la mouise, ça. Ça ressemble à de la conciliation, mais c'est pas ce qu'on fait. Quand on est médiateur, on va faire en sorte que les parties entendent autre chose que ce qu'elles pensent avoir compris. Alors ça passe par plein de petits trucs, notamment par le fait de reformuler ce qui a été dit. Donc par exemple, si t'as une partie qui dit, ouais, de toute façon, lui, c'est un escroc, on peut jamais avoir confiance en lui, etc., c'est dégueulasse, manche. Tu vas prendre l'essentiel de ce qu'il dit, c'est-à-dire, il y avait un contrat signé et il ne l'a pas respecté dans le délai, et tu vas enlever tous les adverbes, tu vas enlever toute la mouise qui va autour, tu vas enlever toutes les inflammations, et tu vas dire, d'accord, alors si j'ai bien compris, ce que vous reprochez à monsieur, c'est que bien que le contrat ait prévu ça, il ne l'a pas fait dans les délais. Oui, c'est ça, mais ça ne m'étonne pas, c'est un oui, non, j'ai très bien compris, merci beaucoup. Alors monsieur, oui, c'est parce que lui, il m'a tellement fait suer, il m'a demandé 40 000 autres trucs, etc. Donc si je comprends bien, vous, ce que vous dites, monsieur, c'est que par rapport au contrat initialement prévu, il y a eu des demandes supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées. Oui, c'est ça, tu vois. Donc déjà, tu enlèves toutes les scories. Puis après, tu parles aux parties isolément. Et là, tu es encore dans une confidentialité à l'intérieur de la confidentialité, puisque la médiation est toujours confidentielle. Et là, tu peux explorer avec la partie, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça ? Quels sont d'abord ses intérêts profonds et quelle est l'histoire vraiment ? J'ai une spécialité qui est les groupes familiaux, c'est-à-dire les familles qui ont en général des actifs importants. Ça peut être des propriétés, mais des entreprises la plupart du temps, et dans lesquelles tout se noue. Tu vois, les problèmes familiaux, les problèmes psychologiques, les problèmes financiers, les problèmes de gouvernance, etc. Je vais te donner un exemple. Il m'arrive souvent de travailler avec des fratries qui ne s'entendent plus. Et en aparté comme ça, je vais demander à un des membres de la fratrie qui déteste son frangin, par exemple. Je vais dire, mais comment ça se passait quand vous étiez petit ? Et tu sais quoi, ça se passait toujours bien, en fait, quand il était petit. Alors, on va dire, quand on était petit, il était trop sympa. Dans un cours de récré, si quelqu'un m'embêtait, il était toujours là pour me protéger, etc. Mais à partir du moment où notre mère est morte, c'est devenu un connard, etc. Et à la fin, tu revois avec la partie avec laquelle tu es ce que tu vas dire à l'autre. Donc moi, je dis, si vous m'y autorisez, je vais dire qu'au départ, entre vous, c'était bien, mais qu'à partir de la mort de votre mère, vous vous êtes écarté. Tu vois, déjà, j'enlève tous les mots qui ne vont pas bien. Et qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est que vous avez l'impression qu'il bloque l'évolution de la famille ou du groupe familial, etc. Oui, oui, c'est ça. Je vais voir l'autre. Et je dis, alors, j'ai eu une réunion, comme vous le savez, avec votre frère ou votre sœur, qui s'est très bien passée, et qui m'a dit des tas de choses très gentilles sur vous. Alors, vous l'autre, comment ça ? Ben oui, quand vous étiez petit, pareil, vous étiez toujours là, dans la cour de récré. Oui, oui, c'est vrai. Et elle était gentille aussi avec vous ? Ben oui, elle m'aidait à faire mes devoirs parce que j'étais nul en classe, etc. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, votre enfance, elle était plus... Et tu vois, tu les ramènes à un moment où c'était bien, en fait. Et donc, ça permet de reprendre de la distance par rapport au problème tel qu'il te l'expose, qui est le problème là d'aujourd'hui. Et puis, à partir de ça, tu vas tisser. C'est une maïotique, en fait. Tu vas tisser avec l'un et avec l'autre, et comprendre qu'au fond, ce qu'il y a derrière est au moins aussi important que ce qu'on te présente. Est-ce qu'il y a un truc qui ne se passe pas du tout dans la justice, tu vois, devant le tribunal, devant le procès ? Et souvent même, je pense que les juges se disent, en leur forme intérieure, mais flûte, pourquoi est-ce qu'on me soumet ce problème comme ça, alors que manifestement, il y a un aspect dont on ne parle pas, mais qui est là. Je le vois partout. Tu vois ce que je veux dire ? Et d'ailleurs, de plus en plus, souvent, les juges, à ce moment-là, sont enclins à envoyer les parties en médiation, en disant, allez, réglez ça entre vous, parce que moi, je vais faire tomber la hache d'un côté ou de l'autre, alors qu'il y a autre chose de plus intelligent à trouver, quoi. Et c'est absolument passionnant, parce que chaque histoire est différente. Ce matin, j'étais en médiation dans un litige dans le sport professionnel. En effet, dans tellement de secteurs et de types différents, il n'y en a pas deux pareils. Mais toujours, la psychologie, d'abord, c'est de l'humain. C'est ce que j'allais te poser comme question. J'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de psychologie. Est-ce que les médiateurs sont formés, justement, à ça ? Non. C'est l'idée de la psychanalyse ? Oui. Là, tu parlais du retour à l'enfance. Tu exploites un peu ce... Alors, dans les groupes familiaux, c'est évident. Moi, j'ai fait une formation à la thérapie systémique familiale, qui est une discipline psychiatrique, qui consiste à dire que ça ne sert à rien de soigner chaque individu isolément si le groupe familial est lui-même malade et toxique et engendre des pathologies chez ses membres. C'est le groupe qu'il faut soigner. Ça vient de l'école de Palo Alto, des années 60. Les mecs qui ont théorisé ça sont des génies absolus. Et je l'utilise beaucoup dans les médiations de groupes familiaux parce que si tu restes au niveau du droit, tu n'as rien compris. C'est vraiment beaucoup dans la psychologie relationnelle. Un peu moins vrai entre entreprises qui sont en dispute, par exemple, à cause de la mauvaise exécution d'un contrat. Mais quand même, tu te rends compte que les interlocuteurs que tu as autour de la table, ils ont leurs propres contraintes et ils ont leurs propres intérêts. Par exemple, je ne peux pas revenir vers mon patron et lui dire que je recommande de transiger de telle et telle façon ou à tel et tel niveau parce qu'il va me dire « À quoi je vous paye ? Vous êtes là pour défendre l'entreprise. Ce n'est pas pour venir me dire qu'il faut que je paye encore pour régler ce problème. » Quand tu sens que c'est ça le problème, mais que la personne elle-même est convaincue qu'il faudrait transiger comme ça, à ce moment-là, tu peux proposer d'autres choses. Par exemple, dire que c'est le médiateur qui propose ça et pas lui. Donc lui, il peut dire à son patron « Écoutez, vous m'avez dit de ne pas transiger du tout. » Je suis d'accord avec vous. Maintenant, le médiateur, il pense qu'on pourrait en sortir comme ça. Juste le fait de mettre ce personnage au milieu du jeu, ça va tout changer en réalité. Et une question que je me posais, comment toi, en tant que médiateur, tu fais pour ne pas prendre parti pour un camp, parce que tu restes humain, et donc on a toujours des affinités culturelles, politiques. Comment tu fais ? C'est très intéressant. C'est une très très bonne question, parce qu'évidemment, le médiateur doit rester neutre, indépendant, impartial, etc. Et comme tu dis, on est des êtres humains, et tu peux avoir quelqu'un autour de la table qui t'irrite, ou quelqu'un qui défend une position qui est indéfendable. Ce sont deux choses différentes. Ça m'est arrivé une fois d'avoir une entreprise qui disait non à peu près à tout ce que disait l'autre, y compris à ce qui était marqué noir sur blanc sur le contrat. Et il n'y avait aucune défense. C'était le jour où vous partez, on vous verse la somme de temps. Et le cadre très supérieur qui partait à ce moment-là avait réussi magnifiquement pendant 4 ans. Il y avait 140% d'augmentation du chiffre d'affaires de propriété. Il n'y avait rien à lui reprocher. Et c'était marqué en plus que quoi qu'il arrive, on lui donnait ça. Et l'autre, non. Donc là, tu prends en aparté le conseil, l'avocat de l'entreprise, et tu dis, moi je veux bien, si vous n'avez pas d'accord, vous allez au tribunal, je dis à ton client que malgré cette clause, il pensait gagner. Là, tu vois tout de suite le balèze. Et puis après, tu as l'individu qui t'irrite. Alors là, ça dépend si c'est le décideur ou si c'est un de ses conseils. Ça m'est arrivé une fois dans une médiation, ou en cours de médiation, c'était là aussi un groupe familial, l'une des parties fait venir son notaire. Et le notaire en question, qui n'était pas là pendant les X premières journées de médiation, juste par le langage corporel de... sans rien dire, comme ça, montre que rien ne passe. Et alors que je suis en train d'expliquer ce que l'autre partie propose, qui était quand même une avancée, et là, j'en... Et ça m'a gonflé. Et donc, à un moment, j'ai dit, bon, écoutez, alors j'arrête, parce qu'en fait, il semble que mettre machin là-bas et décider que rien de ce que l'autre partie pouvait proposer n'était acceptable. Donc dans ce cas-là, la médiation n'a aucune chance de vous le dire. Et je prends mon cartable, tu vois, et je commence à ranger mes affaires. Et là, attendez, attendez, attendez. Bon, puis on a réglé ça comme ça. Il y a eu une fois, là, le principal, qui refuse absolument de m'écouter, qui ne me laisse pas finir une phrase. Je le vois en aparté, parce qu'il ne voulait pas voir ses frères et sœurs. Et quoi que je dise, il me coupe la parole. Il me dit, de toute façon, ça ne sert à rien. De toute façon, c'est des crétins. De toute façon, je dis non. De toute façon, ça ne m'intéresse pas, etc. Et... Et pardon, pour bien comprendre, en tant que médiateur, toi, du coup, tu es de quel côté, j'ai envie de dire ça ? Pas aucun. Qui te missionne ? À tous. Je suis médiateur quand tout le monde est d'accord pour que je le sois. Donc je considère que mon frère est un connard. Oui. C'est moi qui t'appelle. Tu dis, bon, écoute, là, il y a un blocage. Pour telle décision, on n'arrive pas à se mettre d'accord. On a tout éveillé. D'accord. Et alors, j'imagine qu'il y a des situations où mon frère n'est pas d'accord avec le fait d'avoir recours à un médiateur. Oui, à peu près dans 100% des cas. OK. C'est-à-dire qu'il suffit que tu le proposes pour que ton frère dise non. Ah oui. OK. Dans quasiment 100% des cas. Donc la difficulté, c'est d'arriver à ce que tout le monde se mette d'accord sur le fait de faire une médiation et sur le nom du médiateur sans qu'il y ait ce mécanisme de rejet immédiat puisque c'est l'autre qui propose. Là, c'est un peu plus compliqué. Alors, dans 100% des cas, la réponse, c'est non. Mais alors, quand toi, tu arrives dans une médiation, tout le monde est déjà d'accord ? Oui, tout le monde est déjà d'accord. OK. Donc, si par exemple, tu viens me voir, tu me dis, voilà, j'ai un problème avec mon frère, blablabla, est-ce que tu peux nous aider ? Je vais te proposer plusieurs solutions. Soit passer par un centre de médiation qui, lui, va proposer trois noms, parmi lesquels le mien, puisque tu m'as identifié comme un médiateur potentiel. Puis, avec les... Parce que tu es le meilleur de l'univers. Oui, bien sûr, de l'univers, ça va de soi. Et puis, avec un peu de chance, le frère, il sera d'accord. Soit, je vais te dire, écoute, on ne va pas parler du dossier. Ce que je veux, c'est que tu puisses dire à ton frère, j'ai rencontré un mec, je lui ai parlé de rien, mais j'aimerais que tu le rencontres et que tu te fasses ta propre opinion. Voilà. Si vous êtes encore suffisamment en speaking terms pour pouvoir dire ça, ça, ça peut aider. Parfois, ça passe par des tiers. Avocats, notaires ou quoi, qui vont dire, attendez, ce serait peut-être bien que vous ayez lieu en médiation et on connaît quelqu'un qui... Donc là, c'est plus toi qui propose, c'est un tiers, donc ça marche comme ça. Mais c'est une vraie difficulté, parce qu'il y a cette résistance immédiate. Après, une fois qu'on est dedans, ce n'est plus un sujet. Alors, si, ça m'est arrivé une fois, dans une famille où c'est le père fondateur du groupe qui, voyant le pastis entre ses fils, décide de me confier une médiation. Et au bout de 15 jours, il y a deux des frères qui me dégagent en disant, non, mais vous êtes... Vous avez été choisi par notre père, vous n'êtes pas dépendant, donc on ne veut plus de vous, OK ? Et qui me rappelle, trois semaines plus tard, en disant, en fait, on veut bien que vous fassiez la médiation, mais on voudrait choisir notre médiateur. Alors, je dis, OK, alors, donc, c'est pas comme ça que ça marche, c'est une médiation, il n'y a pas le médiateur de l'un, le médiateur de l'autre. Le client du médiateur, c'est quoi ? C'est l'accord potentiel. Voilà, c'est ça qui va défendre. Ce n'est pas une partie ou l'autre, ce n'est pas une solution ou l'autre, c'est l'accord embryonnaire. Mais là, donc, j'ai dit, donc, moi, je ne suis pas plus le médiateur des uns que des autres, mais maintenant, si vous voulez qu'on fasse la médiation à deux, OK, pourquoi pas ? Et ça, super bien fonctionné. Tu as combien de médiateurs, pardon, en France ? Je n'en sais rien, des centaines et des centaines. N'importe qui peut devenir médiateur ? N'importe qui peut devenir médiateur, ce n'est pas une profession. Avocat ou ? Je connais un kinésithérapeute qui est super bon médiateur. Non, non, il n'y a pas de... Il y a des formations, mais elles sont toutes facultatives. Moi, je recommande quand même aux gens qui veulent devenir médiateurs de faire au moins une formation, parce que tu as quand même des trucs, un peu de théorie et de pratique de base qui sont utiles, mais ce n'est pas réglementé, donc tu n'es pas obligé. Moi, j'ai fait des médiations en France, aux États-Unis, en Angleterre. Voilà, donc j'ai une petite idée de... Et en fait, tu retrouves à peu près les mêmes concepts partout. Dans une interview, tu t'expliquais que l'idée, l'un des objectifs du médiateur, c'est de trouver un compromis satisfaisant pour chacune des parties. Enfin, en fait, pas chacune des parties, c'est pour le groupe, comme tu dis, ou pour le... Finalement, il faut que l'accord, bon, s'adresse face à toutes les parties du groupe familial, enfin, tous les membres, par exemple, du groupe familial. C'est quoi, du coup, un accord satisfaisant pour tout le monde ? C'est celui que les parties sont prêtes à signer. Tu vois, c'est pas obligateur de décider ce qui est bien et ce qui est pas bien. Ouais. C'est aux parties de se dire, OK, je signe. Elles sont rarement hyper contentes, parce que tu n'es plus dans un jeu de win-lose, tu vois, comme au tribunal, où il y en a un qui gagne, est super content, l'autre qui perd et qui est super pas content. Là, ça va être le résultat d'un dialogue, d'une discussion, d'un compromis. Donc, il y a toujours... Tu as toujours lâché quelque chose. Je me souviens d'une des plus longues médiations que j'ai faites, qui était dans un groupe familial. Et vraiment, tout à fait, tout à fait, à la fin, il y avait un des frères qui était difficile, mais sans lui, il n'y avait pas d'accord possible, si tu veux. Et je fais l'aller-retour entre les parties, etc. Et à un moment, je reviens en disant, bon, ben, voilà ce qu'il propose. Ça faisait deux ans qu'on était sur le truc. Il avait les coudes sur les genoux, comme ça, la tête penchée, il me regarde et me dit, et maintenant, je fais quoi ? Et là, c'est là où, contrairement à la doxa de la médiation, je pense qu'un médiateur, il faut aussi qu'il mette ses tripes sur la table, parfois. Et je lui ai dit, là, je pense que vous êtes au bout de ce processus. Vous avez obtenu beaucoup. Vous avez dû concéder pas mal. Je crois qu'il est temps de mettre un terme à cette guerre et de passer à autre chose. Et il m'a dit, allez leur dire que je suis d'accord. Deux ans de boulevard pour arriver à ce moment-là. Donc, voilà. Donc, le médiateur, il doit trouver sa place entre la neutralité totale qui est à vous la parole, maintenant c'est à vous, tu vois, parce que là, ça ne sert à rien, et l'interventionnisme brutal, tu vois, mais vous êtes complètement débile, devant un tribunal, ça ne passera jamais, vous devriez faire ça. Non, ça ne va pas non plus. Parce que là, chaque parti a l'impression que tu es l'avocat de l'autre. Donc, il faut trouver, et c'est ça qui ne s'apprend pas. C'est trouver le feeling, le sens de l'équilibre et de ce qui aura un sens pour les partis, compte tenu de leur intérêt, etc. Alors, finalement, est-ce qu'un bon médiateur serait un très bon négociateur du FBI, puisque que tu me dis, c'est que ce n'est pas une question vraiment de, tu sais, ça ne s'apprend pas à l'école, c'est une question de feeling. Tu serais un bon négociateur du FBI ? Oh là là, j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens-là. Je ne sais pas si je serais un bon négociateur du FBI. D'abord, je crois qu'il faut une formation beaucoup plus poussée. C'est intéressant que tu dises ça, parce que la médiation, ce n'est pas la négociation. Tu ne négocies pas pour ton client, ni pour toi, ni pour personne. Tu essaies juste de faire que les partis, elles, arrivent à un accord. Alors que négociateur du FBI, c'est en ça que c'est un peu proche. Tu as un client, c'est le mec qui est kidnappé que tu dois secourir. C'est ça. Si dans l'affaire, il faut zigouiller le kidnappeur, tant pis. Alors que dans la médiation, il faut que tout le monde soit gagnant. Oui, absolument. D'accord. Ce serait plutôt une question à poser à un avocat, finalement. Oui. Et alors justement, parlons du métier d'avocat, combien ça gagne un avocat partenaire d'un top lot à firm de niveau à Scadone ou la rémunération fixe plus bonus pour qu'on se fasse une idée un peu. D'abord, comment on devient Managing Partner et ensuite, combien on palpe chaque mois ou en tout cas à l'année. Alors, comment on devient Managing Partner ? Il faut bien voir que c'est un peu comme l'accident de moto au Kyrgyzstan. Il y a la légende et puis la réalité. Managing Partner, c'est juste le responsable administratif et qui se paluche pas mal d'emmerdements pour tous les associés, comptables, droits du travail, etc. Souvent, d'ailleurs, les cabinets ont tendance à confier ce rôle à celui qui facture le plus, ce qui est débile parce qu'on peut être excellent avocat et très bien facturé et très très mauvais dans la gestion interne d'une entreprise. Mais bon, combien ça gagne ? C'est la loi de Peter. Oui, c'est ça. Tu es promu à ton niveau d'incompétence. Exactement. Tu es excellent commercial, on le promeut manager, mais tu es mauvais manager, donc en fait, le chiffre s'écroule et donc, OK. C'est exactement ça. Chez Scaden, le managing partner du cabinet, qui en lui a un rôle quand même extrêmement important, est élu par l'ensemble des associés. Donc, c'est assez informel. Tu vois, il y a des actes de candidature, mais plutôt informel. Il n'y a pas vraiment de campagne, mais bon. Mais en tout cas, il est élu. Alors, chez Scaden, en tout cas, le managing partner du cabinet ne s'occupe plus de clients. Il ne s'occupe plus du cabinet pendant tout son mandat. Et donc, tu es devenu managing partner pour beaucoup de même temps ? Moi, j'étais managing partner du bureau de Paris. C'est quand même... Moi, je continue à travailler, si tu veux. Ce n'est pas la même taille. Et un partenaire, alors qu'il continue à habiler, à facturer à chaque mois, combien il gagne à peu près ? C'est extrêmement variable. En plus, les six... fourchettes basses, fourchettes hautes. Oui. C'est quoi le plus mauvais des partenaires chez Sullivan et Scaden ? Il va gagner combien ? Et le top, les hailleurs ? Alors là, quand tu parles de Sullivan et Scaden, tu parles de deux cabinets qui sont dans le top five de la profession la plus puissante du pays le plus riche du monde. Donc là, si tu veux, on est quand même à la pointe, pointe, pointe de la pyramide. Il faut bien voir ça. Je n'ai pas suivi aujourd'hui puisque je ne suis plus concerné. Mais je dirais que celui qui gagne le moins comme associé dans un cabinet comme ça doit tourner autour de, je dirais, 500, 600 000 balles par an. Et celui qui gagne le plus, à peu près six fois ça, quoi, sept fois ça, huit fois ça, peut-être. Donc rémunération fixe plus éventuelle variable. Non, chez nous, il n'y avait pas de rémunération fixe. C'était... Tu as des points. Oui. Et puis, c'est à la fin de l'année ou plutôt au début de l'année suivante qu'ayons fait la soustraction des dépenses sur les recettes, on voit ce qui reste. Ce qui reste, c'est sûr, divisé par le nombre de points qui ont été distribués aux associés. Ça fait tant du point. Et puis, c'est arrêt mythique. Alors, on te donne de l'argent un peu tous les mois pour tes besoins en trésorerie. On t'en donne un peu plus chaque trimestre puisque c'est à ce moment-là que les Américains payent leur avance sur l'impôt. D'accord. Toujours pareil, dans une optique de trésorerie et c'est à la fin de l'année qu'on te dit bon ben voilà, ce qui te reste dû, c'est temps. Mais tu vois, il faut... Je pense à un de mes anciens associés chez Scaden qui, quand j'y étais, devait gagner peut-être 4 ou 5 millions par an. Et c'est lui qui était le membre du Communité des Rémunérations qui s'occupait de nous, les associés européens. C'est-à-dire qu'une fois par an, il vient, il s'assoit avec toi et on fait le bilan de l'année te concernant et tu dis ce qui a bien marché, ce qui n'a pas bien marché, etc. Parce que je trouve un exercice extrêmement salutaire et très sain. Et moi, je facturais entre, on va dire, entre 9 et 25 millions par an en facturation, ce qui est beaucoup en France. Mais le mec, lui, il facturait 100 millions par an. Donc, si tu veux, le fait qu'il gagne nettement plus que moi, moi, je trouvais ça déjà très bien. Donc, sur les 100 millions, tu me dis, il gagnait 5 millions, quoi, 6% de ce qu'il facturait. Et c'est jamais, enfin, chez Scaden, chez Scaden, ce n'est jamais un pourcentage de ce que tu factures. C'est le nombre de points que tu vas avoir. D'abord, il y a de bonnes chances que tu vas le garder pendant un certain nombre d'années et tu vas monter si vraiment tu performes plus que les autres. D'accord. et tu vas descendre si vraiment tu performes moins que les autres. D'accord. Avec une certaine inertie, si tu veux. Mais ce n'est pas au pourcentage. Il y a d'autres cabinets, comme je crois, c'est le cas chez Wilkifar, où là, c'est le contraire. C'est directement en pourcentage de ce que tu as facturé. Le cabinet prend ce dont il a besoin et le reste, c'est pour toi. Donc, ça ne fait pas du tout les mêmes mentalités à l'intérieur du cabinet. Moi, ce que j'aimais chez Scaden, c'était une mentalité très collective. on travaille tous pour que ça aille bien pour tous. Et si tu rentres un dossier pour un client à toi, mais qui n'est pas dans ta spécialité, tu n'as aucun problème à appeler ton associé Joe, machin, puisque ça va dans le même pot. Tu as intérêt à ce que le client soit content de Joe, Joe content du client, tout le monde est content. Quand tu es au pourcentage, c'est vraiment non, c'est mon client, Joe il touche, tu vois, c'est pas trop ma mentalité. Et c'est quoi ? C'est une mentalité qu'on retrouve plus dans les cabinets français ? Non, pas forcément. J'ai fait des missions dans des cabinets français d'audit, de gouvernance, tu vois, notamment pour des transitions de transmission de génération en génération. Donc, j'ai vu toutes sortes de types de rémunération différentes. Moi, à titre personnel, j'aime beaucoup la carte collective. Je trouve qu'elle a beaucoup plus d'effets positifs que négatifs. L'année où j'ai facturé 25 millions, si tu veux, ça m'était complètement indifférent de ne pas gagner un euro de plus que l'année d'avant parce que je savais que cette année-là et celle de l'avant et celle d'après, d'autres allaient cartonner ce qui me bénéficierait alors que moi, j'étais pour rien, si tu veux. Donc, ce côté un peu kibbutz, moi, ça me va très bien. c'est un peu commun finalement. C'est ça. Et simplement, le nombre de points va varier en fonction de ce que tu rapportes au cabinet, mais dans l'ensemble, évidemment, en termes d'argent, mais aussi en termes de réputation, en termes de ce que tu fais pour qu'il soit connu, les tâches que tu prends à ta charge à l'intérieur du cabinet, les finances, le recrutement, je ne sais pas quoi, qui sont des choses que tu vas prendre sur ton temps et qui ne seront pas rémunérées et qui ne sont pas facturables. Donc, si tu veux ça, c'est appréciable aussi. Des gens qui savent faire un peu plus pour le cabinet que juste essayer de gagner de l'argent. Alors, à Paris, il y a de plus en plus de nombreux cabinets qui facturent des taux horaires qui sont extrêmement élevés, 400, 500, 800 euros de l'heure. C'est parfois deux fois plus. Exactement. C'est beaucoup d'argent. C'est parfois beaucoup plus qu'un médecin qui va sauver des vies. Est-ce que vous sauvez des vies ? Alors, moi, non. Je ne crois pas que je n'ai jamais sauvé la moindre vie. D'abord, il faut distinguer des trucs. Il y a les avocats en général et puis il y a les pénalistes. Quand tu es pénaliste, c'est quand même la vie de quelqu'un que tu défends. Sa liberté, il n'y a plus de peine de mort, mais sa liberté ou quand tu es l'avocat de la victime, sa capacité à se réparer, etc. c'est une catégorie un peu à part. Quand tu es avocat d'affaires, l'utilité sociale de l'avocat d'affaires est moins évidente que celle d'un médecin, évidemment. Mais pourtant, l'utilité sociale du métier d'avocat, elle est tout à fait réelle. Et si ce n'est pas forcément des vies, ça peut être des intérêts. Quand tu défends même une grande entreprise par rapport à une enquête d'autorité américaine, par exemple, qui est un truc que j'ai fait un certain nombre de fois, on pourrait dire de toute façon, ces entreprises, elles ont plein de fric, qu'est-ce qu'on s'en fout, etc. Oui, alors on ne s'en fout pas quand même. D'abord parce que l'argent qu'elles vont donner, en l'occurrence, à des autorités américaines, c'est de l'argent qu'elles ne peuvent pas utiliser pour leurs investissements ou pour leurs actionnaires ou pour leur masse salariale. Ensuite, parce qu'il y a aussi des enjeux géopolitiques quasiment derrière. Donc de toute façon, quand tu es avocat, tu défends. Et à partir du moment où tu défends, l'utilité sociale, elle est majeure. Enfin, je veux dire, à part les sorciers qui soignaient. Voilà, il y a « the medicine man » et puis il y a celui qui défend. C'est vieux comme l'antique. Donc j'ai énormément de respect pour les médecins qui, eux, en effet, sauvent des vies tous les jours. Mais je ne considère pas que le métier d'avocat soit un métier socialement inutile ou de gens qui pensent qu'à l'argent, loin de là. Et on mesure mal, d'ailleurs, à quel point il y a un grand nombre d'avocats qui vivent mal de leur métier et à quel point il y a un grand nombre d'avocats qui traitent des dossiers sans prendre d'un horaire parce que le client ne le peut pas ou parce qu'ils estiment que la cause le veut. Léopi, par exemple. Mais il y en a plein d'autres comme ça. Et le fait, justement, de faire du pro bono, est-ce que ce n'est pas une façon pour les cabines d'avocats de se donner bonne conscience après avoir facturé plusieurs dizaines de milliers d'euros dans la journée ? C'est intéressant comme question parce que le pro bono, il est venu massivement des États-Unis et dans l'approche américaine d'un certain nombre de sujets de société, sans rentrer dans la polémique, on ne peut pas s'empêcher d'éprouver parfois le sentiment d'une certaine hypocrisie. Bon. C'est un peu le sens de ta question. Cela étant, je ne le crois pas parce que le pro bono, ça bénéficie quand même toujours à des gens qui n'ont pas les moyens de se payer un bon avocat. Et ça peut faire une différence parfois considérable. Moi, j'ai traité un certain nombre de dossiers de demande d'asile où par définition, si tu veux, quand tu as une femme qui vient d'Éthiopie ou un afghan qui arrive à Paris, ils n'ont pas les moyens de se payer des avocats qui valent beaucoup d'argent. Le fait de prendre ça pro bono, ça avait de multiples effets positifs pour le client lui-même, évidemment, parce que tout à coup, il est défendu par une équipe de Scaden. Donc, c'est des gens qui font un boulot, mes collaborateurs faisaient un boulot, mais de dingue, c'était incroyable. Et on avait des dossiers qui étaient beaucoup plus chiadés, évidemment, que les gens, que les confrères, et vraiment, je ne peux pas les emblamer, mais qui peuvent prendre que 300 ou 400 euros pour tout le dossier, si tu veux. Donc, ils ne peuvent pas y passer des heures. Et puis, c'était vachement bien pour les collaborateurs aussi parce que quand tu fais des fusions acquisitions, des contrats de financement, des joint ventures, des trucs comme ça, tu es quand même dans le chiffre, tu es dans des intérêts d'argent entre des grands groupes, etc. Et tout à coup, tu te retrouves face à des gens qui ont vécu des trucs épouvantables et qui sont... Enfin, l'humanité, elle rentre dans la pièce tout à coup. Alors, je vais te donner une anecdote à cet égard. En plus de l'humanité, là, on défendait deux frères afghans qui avaient fui l'Afghanistan parce que leur famille avait fait l'objet d'une vente d'État de la part de gens du village. Et moi, j'essaye de comprendre pourquoi la vente d'État, et il me dit, tout ça est traduit, tu vois, par un interprète qui en général n'est pas afghan, mais qui parle pas chetoun ou farci, etc. Et je comprends que c'est un de ses membres de sa famille qui avait un pouvoir dans la région et que les gens du village, du coup, n'aimaient pas. Bon, je creuse un peu parce que j'essaie de savoir le nom, voir si on a des articles ou quoi. Et il me dit un nom et je comprends... Bon, évidemment, je reconnais pas, je comprends pas, mais il y a une espèce de petite ampoule qui s'allume dans ma tête. Et je lui dis, tiens, écris le nom sur le papier. Il écrit le nom, il me rend le papier, il y a marqué « Djan Jisran ». Et là, si tu veux, les collaborateurs qui font des clauses de garantie toute la journée, ils se prennent 2000 ans d'histoire dans la salle de réunion, ils disent, putain, les mecs qui sont là, c'est des descendants de Djan Jis Khan et les autres leur en veulent parce qu'il y a 1500 ans, les troupes de Djan Jis Khan avaient massacré dans son scène. C'est un truc, c'est des trucs de fou. Et donc, ça a une valeur énorme parce que si tu veux, les collaborateurs, là, ils se donnent un fond parce que c'est tellement différent et c'est tellement chargé d'émotions, d'humanité, d'histoire, de tout ça que ça... Non, moi, je trouve que c'est vachement bien le pro bono. Pipi, ça fait de mal à personne, franchement. Je vais te poser quelques petites questions rapides à répondre. Si demain, je te dis, tu guéris le sida, tu trouves un vaccin contre le sida et tu perds tous tes biens matériels, tes motos, tes appartements, tout est bien. Alors, sans problème, je le fais breveter et les redevances se donneront largement plus que ce que j'ai déjà. C'est quoi la plus grande démonstration d'opulence que tu as pu rencontrer dans ta longue carrière ? Dans une médiation familiale, il s'agissait de savoir comment on laisserait partir entre trois personnes, une somme, trois personnes physiques, une somme qui n'était pas en millions, qui n'était pas en dizaines de millions, qui n'était pas en centaines de millions. Et à un moment, dans la discussion, il y a des gens de la holding familiale, il y a deux avocats, il y a l'intérêt, etc. On est en train de chercher des solutions. Et il y a quelqu'un qui dit, bon, ça va, c'est 30 millions, on n'a pas que ça à faire. Et là, il y a quand même mon cerveau qui fait clonk ! Comment ça, 30 millions, c'est la monnaie, en fait, pour vous ? C'est pas la peine qu'on s'y attarde, quoi. Mais 30 millions, c'est beaucoup d'argent, quand même, vous savez. Voilà, 30 millions, c'était l'épaisseur du trait. Ça fait bizarre. Tu as déjà voulu en jet, privé ? Oui, bien sûr. C'est confortable ? Non. C'est petit. C'est petit. Les gens se font un monde de ce truc-là. Moi, je trouve qu'on voyage bien mieux en business dans un 747 ou dans un 777 aujourd'hui que dans un jet privé. Mais oui, j'ai déjà fait une réunion avec un patron qui n'avait absolument pas d'autant que le jet, le temps pour aller de Paris à Venèche, Genève en jet. Donc, on était deux, on y est allé là-bas, là-bas, il est descendu et nous, le chauffeur, nous a ramenés à Paris. Donc, on a fait juste les retours parce qu'il n'avait que ce slot-là pour nous parer. Tu en penses quoi justement du débat autour de la potentielle interdiction de l'utilisation des jets privés ou en tout cas de leur encadrement beaucoup plus strict ? Je suis partagé. D'abord, comme beaucoup de gens, je considère que la situation climatique est quand même très préoccupante. Même si je suis à un âge où quand les effets les plus violents vont se faire ressentir, je ne serai probablement plus là. Mais pour autant, je trouve ça extrêmement préoccupant. J'avais fait un jour le bilan de ma consommation carbone et c'est sûr que c'est les voyages en avion qui pètent tous les trucs. Sur le principe, je suis évidemment favorable à ce qu'on y regarde de près. Maintenant, je me méfie des effets d'annonce si tu veux. C'est-à-dire qu'on prend ça parce que les jets privés c'est que les riches donc on peut y aller. J'aimerais bien quand même qu'on mesure l'impact réel d'une mesure sur le problème climatique en général. Alors je sais très bien qu'on pourra me répondre mais enfin si on va par là, personne ne fait rien parce qu'il ne peut pas y avoir une réduction globale d'un trait de plume. Par exemple, de ce que je comprends, les bateaux de croisière, c'est infiniment plus polluant que les jets privés. Alors il ne s'agit pas non plus de dire tant que tu n'as pas fait ça, je ne fais pas ça, etc. Donc je pense que oui, il y a eu des excès considérables et donc c'est bien de s'y intéresser. La solution, ce n'est pas moi qui la détient comme ça. Alors un impact en revanche qui semble bien clair, c'est l'impact de la mode et notamment de Shine. Une question que j'allais te poser, qu'est-ce qui se passe ? Si demain, l'un de tes enfants te dit « Je suis un PDG, je suis un CEO de Shine, tu lui dis quoi ? » Je lui dis « Tiens, viens ici toi, il faut qu'on parle tous les deux ». Je n'imagine pas que ce soit possible, je trouve ça atroce. On est vraiment dans l'extrême de la nullité, c'est-à-dire la consommation immédiate à des prix qui ne s'expliquent que parce qu'il y a des gens qui seront complètement exploités quelque part, sinon ce n'est pas possible autrement. Toute leur méthode en plus, tu vois moi régulièrement sur Instagram, je suis tagué. Ah oui, il y a quelqu'un qui a parlé de moi, c'est « Vous avez été sélectionné pour être un ambassadeur Shine ». Je t'en fous. Je crois que j'aurais une conversation. Ils font ce qu'ils veulent, mes enfants. J'imagine même pas que ce soit possible. Compte tenu justement de leur rapport à l'écologie et à l'intérêt commun, je ne crois même pas que ce serait possible. Alors justement, tu as une appli qui vient de sortir, j'oublie le nom dans les médias, qui se présente un peu comme le TikTok du Shine, c'est-à-dire que c'est encore plus rapide. En fait, tu scrolls et donc tu sélectionnes des produits. Donc c'est terrible. Dernière question que je voudrais te poser. Si tu pouvais vivre dans une autre période, ce serait laquelle ? L'histoire. Une autre époque. Je suis assez attiré par la deuxième moitié du XIXe siècle, mais plutôt parce que j'aime bien la façon dont les hommes s'habillaient à l'époque. On portait des chemises avec des jabots, des capes, des cannes, des chapeaux. Il y avait une espèce d'élégance comme ça qui s'en rentrait dans le délire de la cour du roi Louis XIV. Mais il y avait quand même une certaine élégance. Mais moi, je suis content. Il n'y avait pas de moto, donc je suis quand même très content de vivre dans l'époque dans laquelle j'ai vécu. Puis en plus, une époque sans guerre, avec une croissance économique. Enfin, attends, moi, je suis privilégié de chez privilégié. Si tu as une loi en France que tu pourrais changer ? Un truc auquel je suis assez sensible, c'est les mecs qui ne payent pas leurs prestations consératoires, leurs pensions alimentaires. Ça, qu'il faille faire quelque chose pour ça, ça me paraît. Je crois que d'ailleurs, c'est en train d'être étudié de près, mais je trouve ça tellement injuste. C'est-à-dire que, comme disait un de mes amis, la mère célibataire de 40 ans aujourd'hui, c'est la vraie héroïne. Parce que, purée, quelle difficulté. Et donc, si en plus, le mec qui est le père des enfants n'honore même pas ses dettes, c'est plus la double peine, c'est la triple peine. Donc, ces mecs-là, oui, je crois qu'il ne faut pas les laisser s'en tirer comme ça. Si tu pouvais changer ta vie pendant six mois avec un mec ou une nana de ton choix ? Alors, c'est être une femme pour éprouver ce que c'est qu'être une femme avec tout ce que ça a de bien et tout ce que ça a de difficile. Laquelle en particulier ? Je ne sais pas. Si tu pouvais avoir un mentor célèbre, sauf Robert Balinter, parce que j'ai cru comprendre que tu l'aimais beaucoup. C'est salaud. Peut-être Jean Dormeson. Pourquoi ? Avec l'élégance, la littérature, le goût de la vie, la subtilité. Et puis, il avait une maison en Corse. Tu as une maison en Corse aussi ? Non, j'aimerais bien. Tu aimes beaucoup la Corse ? J'aime beaucoup la Corse, oui. On va parler de nourriture. C'est quoi tes deux plats préférés ? Les pâtes et les pâtes. Les pâtes nature ? Ah non, ça je m'en fous. Non, il y a des tas de fabricants qui font de très bonnes pâtes. Non, j'adore les pâtes. J'en suis à ma quatrième recette de pâtes au citron. D'accord. que j'ai en stock. Oui, c'est inconditionnel les pâtes. Française, italienne ? Tout me va. Peu importe. C'est quand même, les recettes sont essentiellement italiennes. Mais j'aime aller en Italie rien que pour boire des cafés et manger des pâtes. Ce qui m'avait frappé en Italie, c'était les messieurs d'un certain âge, on devait avoir, je ne sais pas, vraiment 85, 90 ans, qui vraiment impeccablement s'appaient, prenaient leur café le matin à 7h30. Il y avait vraiment quelque chose. Oui, oui, je ne sais pas comment ils arrivent à faire des cafés aussi bons et comment on n'y arrive jamais, nulle part, ailleurs, dans le monde. Et c'est toujours, tu vas dans une gare, dans un buffet de rien, tu vois, tu demandes un café, bam, il est parfait, il n'est pas amer, je ne sais pas comment ils vont. C'est quoi tes deux restos préférés à Paris ? Tu n'as pas le droit de dire celui de ta fille. Je n'ai pas le droit de dire celui de ma fille, merde, alors. C'est le papille, c'est ça ? Le papille, oui. Je n'ai jamais fait ça, mais il paraît que c'est très bon. Oui, c'est très bon. Oh là là, il y en a tellement. Dans les grands restaurants, peut-être Pierre Gagnère, pour qui j'ai énormément de respect et de sympathie, et Kei, qui est un chef japonais, qui a fini par obtenir sa troisième étoile et qui, quand j'y vais, ce qui était à peu près une fois tous les deux ans, tu vois, chaque fois, ça se souvient que je suis venu déjeuner avec mon père il y a dix ans. Ça me laisse prendre, toi. Tu as déjà fait une médiation dans un restaurant ? Dans des cafés, oui. Pas au restaurant, mais dans des cafés, oui, oui, absolument, parce que je cherche souvent à briser le cadre, tu vois, à sortir du cabinet d'avocat, la salle de réunion, les parties d'un côté et de l'autre. Quand tu changes le décor, ça change aussi l'attitude des gens, donc ça m'est arrivé de donner des rendez-vous dans des cafés. Tu as dégagé une tendance sur le dénouement en général d'une situation conflictuelle et ce que ça se fait plus dans une vidéo brute, tu t'expliques que parfois tu invites les différentes parties à venir chez moi dans ton salon. Est-ce que c'est quelque chose qui marche bien ? Oui, ça m'a bien. Le fait de vraiment casser un peu le... de changer de cadre. Oui, parce que ça change tout. Tu vois, tu viens, tu es chez le médiateur, il t'offre une tasse de thé, tu es dans un salon. C'est tellement pas ce que tu imaginais comme décor de la dispute que forcément, ça t'oblige à... Et puis, c'est l'animal social qui ressort. Ton adversaire, il est là, il n'est pas assis en face de toi, il est à côté de toi sur le canapé et il te dit « Pouvez-vous me passer le sucre ? » Ça change tout. Ça change la nature même de la façon dont on se parle. Alors, c'est pas la peine de le faire systématiquement. C'est pas une recette qui marche à tous les coups, mais ça marche bien. Ok, en conclusion, sur le fait de vivre une vie intense, passionnante, riche. Je crois qu'il faut s'écouter et s'apprécier soi-même. C'est fou le nombre de gens qui manquent de confiance en eux et je suis le premier. Tu parlais justement de l'engagement que tu avais pris vis-à-vis de toi-même à l'âge de 14 ans. Est-ce que c'est ça un peu qui a fondé... C'est un des trucs. T'as confiance en toi. C'est aussi plus de 20 ans de psychanalyse. Et la confiance en moi, je ne l'ai pas encore vraiment. J'arrive à un stade où je commence à m'en foutre un peu plus parce que ça va, si tu veux. Mais c'est fou les freins qu'on se pose à soi-même. Donc, les conseils que je donnerais si je suis en situation de donner des conseils, c'est déjà apprendre à se connaître et à s'aimer. Donc, apprendre à comprendre là où on est bon parce qu'on est forcément bon dans certaines choses. Et investir beaucoup plus là-dedans, c'est-à-dire à renforcer ce en quoi on est très bon et à le faire savoir plutôt qu'à se flageller en disant « je suis mauvais en maths, donc je vais bouffer des chiffres toute la journée jusqu'à ce que je sois bon ». Non, si je suis très bon à l'écrit en français, alors au contraire, il faut que je me concentre sur là où je suis bon. Mais ça peut être la relation humaine, la recherche, peu importe. se connaître, s'apprécier suffisamment pour s'autoriser à dire qu'on n'est pas mauvais dans un truc et à l'exploiter et pas s'obnubiler, s'auto-flageller, se culpabiliser avec là où on est moins bon parce qu'on ne peut pas être bon en tout. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est le principe du kiff, trouver du kiff dans quoi qu'on fasse, dans quoi qu'on fasse et on peut toujours trouver du kiff. Même dans des jobs qui ne sont pas hyper intéressants, on peut être dans des équipes de gens qui sont hyper attachants ou l'inverse. Parfois, on a des difficultés avec un collègue de bureau mais ce qu'on fait est super intéressant. Donc, il faut s'éloigner un peu du collègue. Tu vois, je veux dire, il faut chercher sa propre satisfaction. Ce n'est pas de l'égoïsme parce que c'est comme ça aussi qu'on peut être utile aux autres. Tu sais, c'est comme quand tu prends l'avion, on te dit, voilà, en cas de dépressurisation, des masques oxygènes vont te lever du plafond. Commencez par placer le masque sur votre visage, ajustez-le et ensuite, occupez-vous des autres. Moi, c'est pareil dans la vie. Commence par t'occuper de toi, faire que tu ailles bien, que tu te sentes bien et là, tu pourrais être utile aux autres. Merci beaucoup, Pierre. Merci à toi, Louis. Une dernière question. Est-ce que tu as une personne que tu me recommanderais passionnante, passionnée comme toi ? François Sureau. Merci, Pierre. Mais merci à toi. Ce fut d'un plaisir. Cut the crap.